C'est un site où la faille du Kunlun, que nous voyons là, coupe la vallée de la rivière Nyanza. On a l'opportunité d'observer ici les décalages par cette faille de différents niveaux de la rivière, nous les appelons des terrasses, qui sont d'autant plus vieux qu'ils sont plus hauts. Voilà par exemple ici la haute terrasse principale avec quelques terrasses annexes qui est un lit de la rivière qui date peut-être d'il y a plusieurs milliers d'années. Alors comme ces plaines d'inondations, ces niveaux anciens de la rivière que nous appelons terrasses sont d'âge différent, on a la possibilité ici d'observer les décalages de ces terrasses par la faille à des échelles de temps différentes. Par exemple sur la terrasse inférieure ici, qui n'est qu'à 2 ou 3 mètres du niveau actuel de la rivière, on observe de petits chenots qui sont décalés d'une quantité qui varie entre 4 et 7 mètres par le tremblement de terre de 1937 et probablement, puisqu'il y a deux valeurs de décalage, par un autre. C'est ce que nous sommes en train de mesurer ici avec notre théodolite qui nous permet de replacer tous les points de ce paysage en coordonnées x, y, z et de calculer précisément les décalages la fois horizontaux et verticaux. Quelques dizaines de kilomètres plus à l'ouest, les chercheurs explorent un lac. On est ici sur le bord nord du Tibet, à 4200 mètres d'altitude. Et derrière moi, vous voyez la plus haute montagne du nord Tibet, l'Aniemachin, qui est à peu près 2000 mètres plus haute que nous, à 6200 mètres. Ce lac est un lac qui est créé par une très grande faille, que l'on appelle la faille du Gunlun. C'est une espèce de trou qui s'ouvre entre deux segments de faille qui sont disposés en baïonnettes. La montagne qui est derrière nous est une montagne dont la croissance actuelle en train de se faire est liée aussi au fonctionnement de cette faille. Cette montagne croît parce que là-bas, nous avons une baïonnette en sens inverse, ce qui produit l'inverse d'un trou, c'est-à-dire la surection d'un morceau d'écorce. Françoise Gass, spécialiste des climats anciens, prépare avec l'aide de toute l'équipe l'extraction d'une carotte de sédiments lacustres. Les sédiments recèlent des informations précieuses. Traces de polé, petits escargots fossiles et autres animaux dont la présence dépend des variations du climat. Avec les moyens du bord, Françoise Gass va creuser le fond du lac et retirer un cylindre de débris qui se sont déposés par couches successives au fil des ans. Dans la carotte que Françoise va, dans les jours prochains, sortir du fond du lac, on va voir des changements climatiques, mais on va aussi pouvoir obtenir, à l'aide du carbone 14 ou d'autres techniques de datation, uranium-tarifé sur les carbonates, enfin il y en a toute une panoplie, une échelle de temps très très fine. Par exemple, imaginons que la carotte de Françoise descende à une profondeur suffisante pour que l'on ait 10 000 ans d'enregistrement, et bien nous serons capables de dire, avec une chance, si le tremblement de terre de 1937, ou un tremblement de terre comparable à celui-là, se reproduit tous les 1 000 ans, tous les 500 ans, tous les 3 000 ans. Donc l'objectif est double, à la fois de reconstitution du paléoclimat, et puis aussi de reconstitution de l'histoire des mouvements, du fonctionnement de cette grande faille, qui est responsable de la formation du lac. Un tremblement de terre laisse des traces sur des couches de sédiments. C'est comme si par endroit des pages étaient chiffonnées, alors qu'en-dessus et en-dessous, elles étaient bien rangées. L'intervalle plus ou moins régulier entre les pages chiffonnées donne la fréquence des tremblements de terre dans cette région. Pour comprendre des événements, il faut pouvoir les situer non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Dater des événements, c'est trouver dans quel ordre ils sont survenus au cours de millions d'années, c'est pouvoir raconter leur histoire. Connaître le passé permet de mieux comprendre le présent. Différentes méthodes permettent de savoir, avec plus ou moins de précision, ce qui s'est passé autrefois. La quantité de carbone 14 diminue progressivement après la mort d'un animal ou d'une plante. L'équipe au travail est en train d'extraire de minuscules morceaux de charbon, donc de carbone, permettant de dater le déplacement de la berge d'une rivière à la suite d'un tremblement de terre. Le carbone 14 ne permet pas de dater des événements pluvieux de quelques milliers d'années. Les fossiles permettent de raconter des histoires datant de millions d'années. Les ammonites ont disparu de la surface de la Terre en même temps que les dinosaures il y a 65 millions d'années. Cet œuf de dinosaure date de 70 millions d'années environ. Voici une fougère fossilisée qui a 300 millions d'années. Quant à cet animal marin, il est âgé de 360 millions d'années. Comment remonter plus loin les millions d'années ou dater des pierres qui ne contiennent pas de fossiles ? C'est au cœur même de la matière qu'a été trouvé le moyen de dater des événements survenus il y a des milliards d'années et de remonter ainsi jusqu'à l'histoire de la Terre primitive. Nicolas Arnaud, membre de l'expédition au Tibet, choisit une roche car elle comporte des éléments radioactifs. Les éléments radioactifs sont extraits de la pierre à laquelle on va pouvoir donner un âge. Les éléments radioactifs fonctionnent comme des horloges bien réglées. Ils se désintègrent au cours du temps, subissant une lente transformation, toujours la même, à la manière de grains qui changerait progressivement de couleur dans un sablier et qu'une centrifugeuse serait capable de trier et de compter. Pour comprendre comment la Terre s'est modelée au cours du temps, les géologues décryptent les secrets des paysages. Ils observent les formes des montagnes, la direction des plis, la nature des roches, le roulement des galets, tout ce qui peut leur servir d'indice. La douceur de ces collines raconte qu'un glacier a raboté des sommets plus pointus. Le fleuve jaune et ses affluents ont façonné cette plaine en y déposant leurs débris voyageurs. Cette pierre volcanique indique qu'ici, une mer a commencé à s'ouvrir. Que racontent ces gros rochers blancs calcaires ? Ils proviennent de l'agglomération de minuscules animaux marins qui vivaient en eau très peu profonde. Si la mer était peu profonde à cet endroit, c'est que les terres émergées étaient proches. Nous sommes ici en bordure d'un ancien continent. Grâce à ces marques rocheuses, nous pouvons reconstituer un paysage du passé. Ces roches calcaires datent de 250 millions d'années. Elles sont nées bien avant que l'Inde n'ait fait collision contre l'Asie. Entre 250 et 200 millions d'années, l'Asie n'était que morceaux arrachés et séparés par des océans. Sur cette carte, nous pouvons situer le Nord-Tibet actuel au bord d'une mer qui s'est refermée par la suite. Rapprochement d'un côté, éloignement de l'autre. On naisse lorsque des plaques s'éloignent. La tectonique des plaques est un mouvement d'ensemble à la surface de la Terre. Que se passe-t-il à l'endroit où les plaques se séparent ? La lave jaillit de la croûte amincie, étirée. Des volcans surgissent, comme ici, aujourd'hui, en Islande. Ces volcans tracent un sillon de 60 000 kilomètres autour du globe, formant la plus grande chaîne volcanique du monde, la dorsale océanique. La dorsale n'émerge sur Terre ferme qu'à deux endroits. En Islande, justement, et en Afar, donnant une vision de ce qui se passe sous les mers. Mais les éruptions sous-marines sont de nature très différente de celles qui se produisent à l'air libre. Sur le massif du Chenaillé, dans les Hautes-Alpes, nous observons d'étranges coulés de lave. Il y a 150 millions d'années, ce lieu était sous la mer, à l'endroit où des plaques s'écartaient. La lave qui surgit dans les océans se fige brutalement au contact de la mer froide, comme cette cire expulsée à chaud dans de l'eau, et forme une série de pelochons qu'on appelle des laves en coussin. Éruption après éruption, la dorsale, cette longue chaîne volcanique, fabrique le plancher océanique. Les plaques s'écartent. Les fissures se comblent de lave en fusion qui refroidissent au contact de l'eau. Le plancher de l'océan est extrait de l'intérieur de la Terre et se forme de part et d'autre de la dorsale. Il s'en éloigne comme un tapis roulant qui avancerait de quelques centimètres par an. Que devient ce surplus de matière fabriqué par les dorsales, cette plaque qui s'agrandit là où elle prend naissance ? Des centaines de kilomètres plus loin, quand elle arrive à la frontière d'une autre plaque, elle plonge dans une grande fosse. La plaque rencontre la résistance de la croûte superficielle rigide sous laquelle elle pénètre, provoquant par son passage forcé des zones de volcans et de tremblements de terre. La plaque océanique se réchauffe à mesure qu'elle descend sous le continent. Cette matière en fusion, mélangée à de la vapeur d'eau, devient plus légère. Elle remonte vers la surface. Lorsque la pression est trop forte, le gaz emprisonné se libère brusquement et le volcan explose. C'est ce qui est arrivé au mont Saint-Hélens, situé sur la ceinture de feu qui court le long du Pacifique. Ce volcan était tranquille depuis plus de 200 ans, ses roches froides formaient bouchons résistant à la pression sous-jacente. En 1980, il s'est brusquement réveillé et a explosé. La violence du souffle a été telle que les arbres ont été couchés sur des kilomètres dans la direction de l'avalanche de cendres. Si les forces motrices de la Terre sont très lentes à l'échelle humaine, elles sont inexorables. Lorsqu'elles rencontrent des obstacles, elles s'accumulent. Puis elles se manifestent et ceci d'autant plus brusquement qu'elles en ont été empêchées pendant longtemps. Le plancher océanique se renouvelle constamment. Plus il s'éloigne de la dorsale qu'il a créée, il prend de l'âge jusqu'à ce qu'il s'enfonce de tout son poids dans la zone de subduction. Le plancher océanique plonge parce qu'il est plus lourd que le continent. Son poids entraîne sa chute. Il ne dépasse pas les 200 millions d'années. Les roches continentales, plus légères, ne sont pas englouties dans les entrailles de la Terre. Elles flottent comme des radeaux et peuvent atteindre plus de 3 milliards d'années. Mais pourquoi les plaques bougent-elles ? La réponse se cache à l'intérieur de la Terre. Plus nous descendons, plus il fait chaud. Sous la main, ce croûte terrestre, à quelques dizaines de kilomètres de profondeur, nous trouvons le manteau dont la température va de 1000 à 4000 degrés. Le manteau est animé de mouvements comme ceux qui s'observent dans une casserole d'eau sur le feu ou un lac de lave. La matière chaude, plus légère, remonte et lorsqu'elle s'est refroidie, donc alourdie, elle redescend. Les plaques se séparent aux dorsales, là où monte la matière chaude. Elles s'écartent, se refroidissent jusqu'à leur plongée des millions d'années plus tard dans les zones de subduction. Mais jusqu'où les plaques plongent-elles ? À 670 kilomètres de profondeur, le manteau change brusquement de nature, ce qui gêne la descente. Sous l'effet de la température et de la pression, la matière se transforme. Cette pierre, réduite en poudre, est soumise aux températures et pressions gigantesques du manteau terrestre. Jean Perrono la place entre deux diamants pointus et lui impose une pression énorme à l'aide d'un système qui tient du casse-noix. Pour chauffer la pierre, il envoie un rayon laser à travers le diamant et observe à quelle pression et température la poudre de pierre se transforme. Plus on descend vers le centre de la Terre, plus la matière se comprime sous l'effet de la pression, plus elle est dense et lourde car tout simplement les atomes se rapprochent. Philippe Machtel simule par ordinateur la plongée des plaques dans le manteau terrestre. Ces calculs l'amènent à penser que dans certains cas, les plaques franchissent la barrière des 670 kilomètres. Ces flux bleus représentent des plaques froides qui descendent plus ou moins profondément vers le centre de la Terre. Se réchauffant, elles remontent à la surface. Ce qui se passe à l'intérieur de la Terre intrigue les hommes depuis qu'ils cherchent à comprendre le monde. C'est du chaos que naissent les volcans représentés sur cette gravure islandaise du XVIe siècle. Kircher, au XVIIe siècle, imagine un feu central relié à tout un réseau de cavités qui se propage jusqu'aux volcans. Les ramifications de ce feu réchauffent d'immenses réservoirs d'eau qui alimentent mers et rivières. Pour Descartes, la Terre est une étoile refroidie, recouverte d'une mince couche solide qui, en se disloquant, a donné des naissances aux montagnes. Aujourd'hui, à Kola, situé au nord de la Russie, des hommes font un trou dans la croûte terrestre. Là, s'opère le forage le plus profond du monde, un peu plus d'une douzaine de kilomètres, ce qui n'est rien par rapport aux 6400 kilomètres pour arriver pour arriver au centre. À mesure que le forage avance, pression et température augmentent, ce qui freine la descente. au lieu de creuser, il suffit de chercher à la surface des roches venant des profondeurs. comment sont-elles arrivées là ? Par plusieurs chemins. Par le mouvement des plaques, par les volcans, par l'érosion. L'érosion rabote la croûte, le vent, les pluies, décapent, corrodent le sol livré aux intempéries. Les cours d'eau puissants, comme le fleuve jaune, entaillent, découpent, cisaillent le paysage, laissant apparaître au grand jour des roches enfouies sous des centaines de mètres de dépôt. L'expérience de la montagne de sable menée par Jacques Malavieille montre comment l'érosion, en rabotant la croûte, laisse apparaître des roches profondes qui se sont mélangées, comprimées, déformées lors du plissement. Certains volcans situés au milieu des plaques, comme ceux de la Réunion, expulsent de la matière venu d'une grande profondeur. on les appelle les volcans de point chaud. un point chaud est une montée de matière chaude, un panache qui persiste pendant des dizaines de millions d'années, transperçant la plaque à mesure qu'elle défile comme un véritable chalumeau. ce chalumeau laisse sur la plaque une brûlure continue de volcans actifs puis étapes. sur cette carte sur cette carte des fonds marins, nous voyons la trace laissée par le point chaud d'Hawaï, qui continue de fabriquer de nouveaux volcans à mesure que la plaque dérive. dans son laboratoire, Henri-Claude Nataf installe un volcan de point chaud en modèle réduit. Il observe comment monte la matière chaude avec au début une grosse tête et à sa base un fin conduit. Une telle expérience sert à comprendre pourquoi la naissance d'un point chaud produit une éruption gigantesque. La tête du panache transperce la première, la croûte. C'est arrivé notamment il y a 65 millions d'années lorsque le point chaud qui s'épanche aujourd'hui tranquillement à La Réunion a troué la plaque Inde qui remontait vers le nord. Le sud de l'Inde a été recouvert de laves épaisses sur des milliers de kilomètres. Ces laves, les traces à fond, nous donnent des indications précieuses sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la Terre. L'intérieur du monde en bas dans les profondeurs est resté longtemps pour l'imagination humaine le lieu où se tairent les démons maléfiques. Aujourd'hui, la Terre est devenue objet de science mais son centre reste inaccessible. Les chercheurs ont trouvé le moyen de voyager en image à l'intérieur de la Terre grâce aux ondes sous-vises par les séismes. Dans les observatoires répartis autour du globe, ils enregistrent à quelle vitesse, sous-angle, les ondes sismiques traversent des matériaux de consistance et de chaleur différentes. Ainsi, ils pénètrent dans des lieux invisibles et obtiennent une échographie de notre planète repérant zones froides et frontières entre croûtes, manteaux et noyaux. Qu'y a-t-il en dessous du manteau ? Le noyau. Un océan de fer en fusion d'une température de 5000 degrés qui s'anime de violentes tempêtes. Ces mouvements produisent le champ magnétique terrestre. Mais comment ? Rejoignons à Grenoble une équipe venue expérimenter les effets de cet océan interne de fer liquide. dans notre équipe, nous cherchons d'où vient le champ magnétique terrestre, celui qu'on peut observer à la surface de la Terre. on suppose que ce champ vient des mouvements à l'intérieur du noyau de la Terre. Le noyau de la Terre occupe le centre de la Terre et est formé d'un océan de fer liquide d'une épaisseur de 2000 km. c'est dans cet océan que les mouvements produisent le champ magnétique. Pour étudier le noyau de la Terre, nous avons choisi d'étudier le mouvement dans le gallium, qui est un élément chimique, c'est un métal qui est liquide à 30 degrés. Et nous allons mettre du gallium dans un cylindre. Et à la base du cylindre, nous allons faire tourner ce petit disque afin de former un tourbillon à l'intérieur du cylindre. Ce mouvement représente les mouvements qu'il peut y avoir à l'intérieur du noyau de la Terre. On voudrait que ce tourbillon de gallium ici produise du champ magnétique. Pour cela, nous avons placé ce cylindre à l'intérieur d'un électro-aimant qui se trouve ici. Et donc, on va produire ici le tourbillon à l'intérieur du champ magnétique et on va imposer un champ magnétique et étudier quel est le champ magnétique produit par ce tourbillon. Ils cherchent à comprendre comment flux et tourbillons dans l'océan de fer liquide ont des effets sur la vie de la Terre. Les mouvements du fer en fusion créent un champ électrique ce qui induit un champ magnétique. C'est l'effet dynamo. Si la boussole nous donne le nord, c'est parce que s'est créé un champ magnétique, comme s'il y avait au centre de la Terre un immense aimant. Cet aimant intérieur oriente non seulement les boussoles, mais toutes les particules mobiles d'oxyde de fer. Les particules d'oxyde de fer, on en trouve dans les sédiments et dans les laves. Elles se comportent comme autant de petites boussoles devenues captives lorsque la lave se file, lorsque la pierre se durcit. On peut savoir aujourd'hui, grâce à ces petites boussoles emprisonnées depuis des milliers, des millions d'années, le nord qu'elles indiquaient à l'époque de leur formation. Quel nord ? Le nord et le sud magnétique s'inversent fréquemment, de manière encore inexpliquée, comme si l'aimant à l'intérieur de la Terre se retournait. Si la boussole avait existé il y a un peu plus de 780 000 ans, elle aurait indiqué le nord en direction du sud géographique. Les inversions nord-sud sont inscrites dans le plancher océanique comme dans un vrai livre d'histoire. Ce magnétomètre accroché au bateau permet de mesurer le champ magnétique enregistré par les laves figées du plancher océanique. Le plancher qui s'éloigne de la dorsale à mesure que passent les millions d'années enregistre les alternances nord-sud du champ magnétique terrestre symbolisé ici par des bandes noires et blanches. Les marins ont longtemps ignoré que la boussole indique non seulement le nord mais la latitude c'est-à-dire la position sur le globe entre l'équateur et les pôles. Le champ magnétique oriente la boussole différemment selon la latitude. L'aiguille de la boussole est horizontale à l'équateur plonge vers le bas à mesure que l'on s'approche du pôle nord. Les petites boussoles du passé figées dans certaines pierres donnent une indication précieuse sur la latitude de leur naissance. C'est pourquoi les chercheurs de l'expédition au Tibet sont à l'affût de grès rouge riche en oxyde de fer. Ils veulent savoir sous quelle latitude se sont formées ces pierres quels voyages elles ont fait avant d'arriver ici pour mieux comprendre comment s'est effectué le déplacement des morceaux d'Asie chassés par l'Inde. L'on trouve enregistré dans des pierres